Vous êtes nombreuses à m'avoir interpellé en inbox en me demandant la Therma, est-ce que tu peux nous parler des compléments alimentaires? Bonjour, bienvenue dans le monde de la Therma. Si tu es nouvelle, alors tu restes. Si tu es ancienne, tu peux zapper l'introduction. Mais qui suis-je? Je suis la Therma pour vous servir, passionnée de cosmétiques, pharmacienne de profession et blogueuse. Je fais énormément de vidéos à la demande. Vous me faites des suggestions et je m'exécute. J'adore ça. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le complément alimentaire est une denrée alimentaire qui permet de supplier au manque de certains constituants, de certains nutriments dans votre ration alimentaire. Ce ne sont pas des médicaments et vous pouvez vous en procurer sans ordonnance, comme je l'ai dit tantôt, en parapharmacie ou en pharmacie. Ils sont un allié imparable et effectivement, ils doivent être bien utilisés à défaut d'entraîner des surdosages de nutriments. Un complément alimentaire peut être incomprimé, peut être une gélule, peut être une solution, un liquide, mais jamais une injection. Pourquoi? Parce que les injections sont réservées aux médicaments. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise des compléments alimentaires et sont-ils efficaces et comment les utiliser? Alors, comment est-ce qu'on utilise des compléments alimentaires? Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments, donc vous ne devez pas les utiliser sur une longue durée. En principe, quand vous achetez des compléments alimentaires, c'est toujours pour une durée de trois mois. Au bout de trois mois, vous devez avoir les effets, soit positifs, en principe positif, de ces produits-là. On n'utilise pas des compléments alimentaires sur un an. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut créer des surdosages aux nutriments. Les compléments alimentaires existent pour le régime, existent pour la peau, pour bronzer, pour maigrir. Les vitamines sont aussi des compléments alimentaires. Vous avez aussi des solutions, des liquides. Vous avez par exemple des liquides drainants, des liquides amincissants, qui sont aussi des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés n'importe comment. Et vous avez des compléments alimentaires pour les enfants. Vous avez des compléments alimentaires qui sont contre-indiqués chez les femmes enceintes. Donc, bien que ce ne soit pas des médicaments, il faudrait quand même faire attention à leur mode d'utilisation. Alors, vous êtes nombreuses à m'avoir dit que la Therma, je prends des compléments alimentaires. C'est très bien de prendre des compléments alimentaires. Moi-même, j'en prends énormément pour mes cheveux. Je fais une cure par an sur une période de 3 à 4 mois. Pas plus. Je répète, les compléments alimentaires se prennent sur une période de 3 à 4 mois. Certains sont efficaces, d'autres ne le sont pas. Et puis, je dis toujours que ça dépend de l'organisme de chaque individu. Il y a des compléments alimentaires qui sont contre-indiqués chez les femmes enceintes. Il y a des compléments alimentaires qui sont contre-indiqués chez les enfants. Il y a des compléments alimentaires qui sont contre-indiqués chez les hyperdames. Je donne un exemple. Les compléments alimentaires qui contiennent par exemple de la caféine, ce sont surtout les compléments alimentaires qu'on utilise pour les régimes pour maigrir, qui sont à base de maté, à base de... Ce sont des compléments alimentaires contre-indiqués chez des personnes qui ont une hypertension ou c'est des personnes qui ne supportent pas le café parce que ces compléments alimentaires peuvent générer des palpitations. Il faut vraiment bien lire la notice pour ne pas acheter n'importe quoi. Bien que ce ne soit pas des médicaments, il faudrait quand même faire attention. Ne jetez pas vos compléments alimentaires n'importe où. Vous devez acheter vos compléments alimentaires en pharmacie ou en parapharmacie. Rapprochez-vous du pharmacien ou rapprochez-vous d'un spécialiste qui peut vous conseiller ces compléments alimentaires. Il y a par exemple des compléments alimentaires qui sont contre-indiqués chez des femmes qui ont déjà eu un cancer du sein. Quand vous avez un certain âge, par exemple 45-50 ans, vous avez la ménopause, vous êtes déjà ménopausé ou vous allez être ménopausé, vous avez des bouffées de chaleur, vous vous rendez en parapharmacie ou en pharmacie afin d'avoir des compléments alimentaires pour lutter contre ces bouffées de chaleur. Ces compléments alimentaires, il y a plutôt du soja. Le soja, c'est une hormone naturelle oestrogène. Je ne vais pas entrer dans trop d'explications. Le soja, c'est un peu comme les oestrogènes. C'est-à-dire que quand vous prenez des compléments alimentaires à base de soja, faites attention si vous avez déjà eu un cancer de sein. Normalement, pour les personnes qui ont déjà eu un cancer de sein, il est contre-indiqué de prendre des produits alimentaires, des compléments alimentaires à base de soja. C'est pour ça que je dis, avant d'acheter un complément alimentaire, renseignez-vous auprès des spécialistes pour avoir toutes les informations possibles. Moi, avant de vendre un complément alimentaire, je pose énormément de questions. Est-ce que vous êtes fumeur? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que vous avez une insuffisance... Enfin, je ne vais pas donner le nom de la maladie, mais je vais juste demander, est-ce que vous avez des problèmes de santé? Et en général, étant pharmacienne, le client se confie facilement, il me dit, oui, j'ai eu un cancer de sein, oui, je suis diabétique, etc. Donc, il faut faire très, très, très attention à tous ces compléments alimentaires, ne pas les acheter à l'aveuglette et vraiment, vraiment, vraiment vous rapprocher du médecin ou du pharmacien qui seront à même de vous aider ou de vous aider. Le complément alimentaire, c'est une bonne chose. Moi, je ne peux pas vous dire de ne pas en prendre. Par contre, soyez vigilante. Quand vous voulez en prendre, comme je l'ai dit tantôt, rapprochez-vous des spécialistes. Le complément alimentaire peut vous aider. Il peut vous aider, par exemple, dans le cas d'un régime. Si vous prenez un complément alimentaire, brûleur de graisse, bien sûr, à côté, vous devez faire un régime. Vous ne devez pas prendre un complément alimentaire. Et derrière, vous mangez trois boules de couscous de manioc avec la sauce d'arachide. Vous buvez deux canettes de bière et un verre de vin. Et derrière, vous avalez votre complément alimentaire. Ça ne marchera pas. Donc, quand vous prenez un complément alimentaire pour le régime, derrière, vous devez faire un régime alimentaire, faire du sport pour que ce produit marche. Ce produit n'est qu'un complément. Ce n'est pas la solution finale. Attention, si vous voulez donner un complément alimentaire à un enfant, c'est fort possible. Il y a des compléments alimentaires destinés aux enfants. Pour cela, quand vous vous rendez en pharmacie ou en parapharmacie, vous vous renseignez, vous lisez bien la notice d'emploi. En principe, on peut en donner aux enfants qui ont plus de 7 ans. Mais, c'est précisé sur le packaging. Pensez à bien lire le packaging. En ce qui concerne les femmes enceintes, moi, je ne conseille pas de prendre des compléments alimentaires sans avis médical. Parce que la grossesse, c'est quand même une étape dans la vie d'une femme. Et c'est une étape qui est suivie de près par un gynécologue. Donc, on ne peut donc pas se permettre de conseiller des compléments alimentaires à une femme enceinte sans être médecin. Moi, en tant que pharmacienne, quand une cliente vient me voir et qu'elle est enceinte et qu'elle veut prendre des compléments alimentaires, par exemple, pour ses cheveux, je lui dis de se rapprocher de son médecin. Même si je sais qu'il y a certaines molécules qui sont inoffensives, je préfère qu'elle se rapproche de son médecin. Je ne cours pas le risque de lui conseiller des compléments alimentaires. Moi, je conseille des compléments alimentaires. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tout ce que je vous demande, c'est d'être vigilante quand vous voulez en acheter. Ne les achetez pas n'importe où et surtout rapprochez-vous des spécialistes. Prenez des compléments alimentaires qui vous seront utiles. Par exemple, si vous avez des problèmes de peau, orientez-vous des compléments alimentaires pour la peau. Si vous avez des problèmes de régime, par exemple, vous voulez maigrir, vous avez des produits pour maigrir. Si vous voulez avoir de beaux cheveux, vous avez des produits pour des beaux cheveux. Mais sachez une chose, les compléments alimentaires ne s'utilisent pas sur une durée de 6 mois, de 1 an, de 2 ans. Ce n'est pas possible. Vous devez faire une cure maxi 4 mois. Vous arrêtez encore peut-être pendant 3 ou 4 mois et ensuite vous reprenez. Je vous présente quelques compléments alimentaires que vous pouvez trouver en pharmacie ou en parapharmacie. Je vous montre juste les packagines. Vous voyez sur chaque packagine, vous avez le nom du laboratoire, le nom du produit, les indications, le nombre de comprimés. Ce sont des mentions obligatoires qu'on doit toujours trouver sur les packagines. Comme ça, quand vous achetez un produit, un complément alimentaire, vous savez en principe pourquoi vous l'achetez, à quoi ça sert, combien de mois ce produit durera, le nombre de comprimés ou de gélules qu'il y a à l'intérieur de ces compléments alimentaires. Donc, il y en a des multitudes, il y a des comprimés, il y a des liquides aussi, des compléments alimentaires sous forme liquide. Là, je n'en ai pas présenté. Merci de m'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère que vous en savez plus maintenant sur les compléments alimentaires. Et j'espère que vous ferez attention, que vous serez vigilants et surtout que vous vous rapprocherez des spécialistes pour mieux vous conseiller. Merci d'avoir suivi votre terme jusqu'au bout. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, à vos visages, à vos corps et aussi un blog.